Être avec soi, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas une interrogation, c'est juste pour t'amener à réfléchir un peu sur le sujet. Être avec soi, c'est profondément se soutenir. C'est profondément se comprendre. C'est profondément considérer ce qu'il y a en soi. C'est profondément, quand je dis profondément, ça veut dire que je vais écouter mes ressentis et je vais les comprendre et je vais me rassurer. Je vais être là pour moi, tu vois. Être là pour soi, ça veut dire je vais prendre en considération mes besoins en prioritaire parce que personne ne le fera à ta place. Aucune personne, aussi aimant soit-elle, ne t'aimera à ta place. Donc, ça voudrait juste dire que là, dans cette traversée de ce que tu es en train de vivre par rapport à ta séparation, ce n'est pas tellement la séparation avec l'autre qui te fait souffrir. Ce qui te fait le plus souffrir, c'est la séparation de toi à toi. C'est l'absence de toi vis-à-vis de toi. Il y a un vrai appel de dire est-ce que moi, dans la réalité de ce que je peux vivre, je peux être là avec moi, ensemble, avec ce qui est là, dans une compréhension infinie, dans une compréhension totale, dans le non-jugement, inconditionnellement, dans cet amour inconditionnel. Est-ce que je peux être là ? Est-ce que je peux être là à me dire si aujourd'hui, je ne suis pas disponible parce qu'émotionnellement, c'est compliqué, c'est OK et c'est correct ? Est-ce que je suis capable, à un moment donné, d'être dans la non-exigence vis-à-vis de moi-même alors que je fais déjà ce que je veux ? Est-ce qu'il y a un moment donné, je peux m'octroyer l'autorisation et le droit de dire « j'ai mal de cette séparation ? » Tu comprends ce que je veux dire ? Il y a une rencontre émotionnelle qui est là, mais la rencontre émotionnelle, c'est la rencontre de toi, de tous les aspects de toi. Et c'est simplement quand tu sauras être avec toi en équipe, main dans la main, dans le soutien, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit, comme si tu te maries avec toi-même et que tu te dis à partir d'aujourd'hui pour le meilleur et pour le pire. S'il y a bien quelqu'un que je vais soutenir, c'est moi. S'il y a bien quelqu'un avec qui je vais être là, c'est moi. S'il y a bien quelqu'un que je vais rassurer, c'est moi. S'il y a bien quelqu'un que je vais défendre, c'est moi. S'il y a bien quelqu'un que je vais décider d'aimer aujourd'hui, c'est moi. S'il y a bien quelqu'un à qui je vais décider d'être généreux, c'est moi, en priorité. Et quand tu sauras faire ça, tu sauras apprendre à te remplir, à être là pour toi, à te remplir d'amour, toi. Et c'est ce qui déborde, c'est ce qui va déborder de ton vase, c'est ça que tu partages à l'autre. Mais tu ne peux pas partager ce que tu n'as pas toi-même. Tu comprends ?